C'est à travers un point de presse que la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement NAPD avait exprimé officiellement son soutien à Alpha Condé pour un troisième mandat. Maintenant que ces choses acquises, le parti au pouvoir est accusé de n'avoir pas respecté les accords. Ses alliés demandent que la convention signe avec le président Alpha Condé soit appliquée. Il ne faut pas forcer ce qui n'est pas forçable. C'est la conviction. Et cette conviction, c'est quoi ? C'est la volonté. Même si on ne fait pas partie du pouvoir d'Alpha Condé, mais qui respecte notre convention. Le développement, l'union de la Guinée, unir la Guinée, respecter la Guinée, les mettre sur le droit. Le chemin pour qu'on puisse aujourd'hui se développer. C'est allé dit tout de même partager la politique de gouverner autrement que le président Alpha Condé mène actuellement. Le déguerpissement est normal. Vous constatez que tout le monde est énervé dans la rue. Chacun garde n'importe comment. Les rues sont prises, il y a des emprises. Mais aujourd'hui, il y a l'air qui circule à Conakry. Et ça, c'est un semi-déguerpissement. Parce que si moi, j'étais à sa place aujourd'hui, j'allais passer autrement. Non, sans état d'âme. Le vice-président de la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement s'est aussi prononcé sur le cas des détenus politiques. Pour moi, il n'y a pas de détenus politiques en prison. Non. Et je le dis, et je le confirme, et je l'assume. C'est les détecteurs de la Guinée qui sont aujourd'hui en prison. Oui. Si vous voulez des rebelles, ce n'est pas des politiciens. Lancée en 2020, cette alliance est composée de six partis politiques issus de l'opposition, de la Mouvance et du FNDC, qui sont le GUD, PUSG, PPG, PPDG, RFD, PPD. Ces membres souhaitent obtenir leur part de gâteau dans la gouvernance Kondé.